Je suis l'ambassadeur de France, mais je suis obligé, je l'ai dit, parce qu'on oublie les nouvelles technologies. Quand j'ai des nouvelles technologies, on ne parle pas en anglais. Vous savez, j'ai fait des remarques à mes amis, à Davos. On lui dit, mais on lui dit de défendre la francophonie. Mais vous voyez, à Davos, on parle en anglais. Pourquoi vous défendez-vous ? Alors, si les autorités françaises viennent à Davos parler anglais, alors qu'eux, ils sont les champions de la francophonie. Et nous, alors, il faut que dès l'école primaire, peut-être, pas l'école primaire, peut-être. Dès la première année, la seconde année, sinon l'école primaire, on commence à enseigner l'anglais. Sinon, on sera défavorisés. Nous avons beaucoup de bourses qu'on nous donne de l'Inde, du Japon, etc. pour parler anglais. Lors de mon séjour au Japon, j'ai quand même dit au gouvernement japonais, n'est-ce pas ? Et il me semble que la langue au Japon, c'est pas l'anglais, c'est le japonais. Pourquoi ? Mais pourquoi vous nous obligez à n'envoyer que des étudiants qui parlent anglais ? Bon, voilà notre handicap. On a beaucoup de bourses. Mais, voilà l'handicap. On a beaucoup de collés du Sud, du Thailand, etc. Mais ils demandent tous d'envoyer des gens qui parlent anglais. Donc, il faut donner le courage de former notre système d'enseignement. L'enseignement doit être lié à l'économie. À ce moment-là, les gens qui sortent ne sont pas chômeurs. Et notre économie a des cadres dont elles ont besoin s'ils sont formés. Et deuxièmement, aujourd'hui, évidemment, nous sommes en tête de construire des universités. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Parce qu'il faut noter à ces universités des moyens qui permettent aux étudiants d'avoir accès réellement à la 4ème révolution industrielle. Je suis heureux que l'un demandait aux résidents ici d'observer la rénovation des anciens bâtiments de Gamal, qui le dotent de toutes les structures modernes, des câbles, etc. qui permettent à ces bâtiments d'être équipés comme des nouveaux bâtiments, afin que les étudiants qui sont dans ces bâtiments puissent avoir à la nouvelle technologie. C'est-à-dire au Bessat, etc. Parce que, dans le monde d'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir une bibliothèque avec 100 000 livres. On a besoin de calculer puisque, à travers de nouvelles technologies, on peut avoir des livres dans n'importe quelle bibliothèque. Aujourd'hui, dans l'Université d'Alexandrie, il y a un accord avec Gamal pour que les étudiants de Gamal puissent avoir accès à tous les ouvrages qui sont à l'Université d'Alexandrie. Et si vous voyez, par exemple, l'hôpital Nonga, les étudiants, mais s'ils n'en ont plus besoin d'aller s'arrêter derrière le chirurgien pour le suivre, ils seront à la chirurgie et suivront sur l'écran comment le chirurgien opère. Donc, ils n'ont plus besoin. Et il y a beaucoup plus d'étudiants qui pourront suivre. Mais aussi, si notre médecin, à un moment donné, est calé, il peut se faire assister par un professeur à Paris, aux Etats-Unis, au Japon, au moins, en Chine, qui va lui dire comment guider à ce qu'il puisse opérer. Voilà, donc, ce qui fait que notre retard perd aujourd'hui notre chance. Parce que si notre retard, nous sommes en retard par rapport au Sénégal, à la Côte d'Ivoire, etc., mais cet état perd notre chance pour les dépasser, c'est-à-dire aller vers les technologies les plus modernes, faire en sorte qu'aujourd'hui, ceux qui envoient des malades du Sénégal à la Côte d'Ivoire, je leur dis, la fin de 2019, c'est-à-dire que j'ai encore des malades du ministre, parce qu'aujourd'hui, c'est bien, le ministre est très content, mais j'ai vu le Rwanda. Le Rwanda, déjà, 4 000 km de fibre optique. Le Rwanda, je pense, ça fait à peu près 20 000 ou 30 000 km², je crois, et la Guinée fait 240 000 km². Alors, donc, si on était fait de 4 000 km², si on se compare au Rwanda, je ne sais pas pourquoi on va faire, mais au moins, les 4 000 km² sont d'autoroute, et les transferts, ça, qu'on va faire, vont permettre aux jeunes Guinéens, n'importe quoi, si il est sur le tour de la Guinée, à Yomou, à Mandiana, à Tougue, à Luma, ou je ne sais pas, etc., d'avoir accès à l'Internet. Ce qui va du premier, c'est d'avoir les mêmes avantages que les jeunes qui sont en Konakry, et qui va casser l'exode rural, qui fait que les gens viennent envoyer les banlieues de Konakry, ils sont chômeurs, et ça développe le banditisme, le tableau de corps, et tout ce que vous voulez. Donc, avec la suivante, nous sommes aujourd'hui en mesure de permettre aux titinés, vous savez, même aux décoles primaires, d'avoir accès aux nouvelles technologies. Cela est extrêmement important pour nous permettre d'avancer. Ensuite, évidemment, dans les domaines où notre économie est la plus forte, comme les mines, il est extrêmement important que nous ne sommes pas des écoles d'excellence, mais des écoles sous les élèves, c'est-à-dire que l'université de Bouquet soit transformée en université sous le journal qui permette aux autres pays d'avoir des étudiants ici. Je suis sérieux, et je félicite nos amis chinois, puisque la province de Saint-Germain est là, ils sont partis à Bouquet, ils vont nous accompagner pour pouvoir, en fait, non seulement le jumelage, mais pouvoir transformer l'université des mines de Bouquet en université régionale, qui peut permettre à nos amis. Bien sûr, nos amis sénégalais ont eu un avantage, pendant la période coloniale, la France a eu lieu à côté haute pour nos pays, donc nous avons été désavantagés. Mais il faut qu'aujourd'hui, maintenant, nous profitions aussi de nos avantages pour avoir des écoles régionales qui permettent aux étudiants ivoiriens, sénégalais, de Burkina Béron, de venir étudier des mines en Guinée. Voilà ce qui est important dans ce secteur. Mais il est important aussi, ce forum, pourquoi? Il faut qu'il y ait un échange entre les étudiants et les professeurs et les raisons d'affaires. Il faut aller beaucoup plus loin. Je sais que les universités n'aiment pas cela. Mais il faut que dans les écoles professionnelles, comme dans les universités, il faut que dans le conseil d'administration, il y ait des gens des métiers, des professionnels. On accepte que les écoles des miniers, des miniers dans les conseils d'administration. Car également, les autres, qui sont les grands des professeurs de l'industrie de l'agriculture, dans les conseils d'administration. Parce que c'est ça qui va qualifier. C'est eux qui, non seulement, nous permettent de savoir quelles sont les opportunités d'emploi quand ils vont sortir, mais aussi les bénéficiaires de l'expérience. Donc, il faut qu'on revoie la proposition des conseils d'administration, telles qu'ils sont aujourd'hui, pour introduire les professionnels dans le cadre de ces conseils d'administration. Je sais que les conseils n'ont pas beaucoup de cela, mais c'est une nécessité, et nous allons le faire. Voilà ce que je voulais vous dire, et encourager ces forums d'échange. Notre ambition est de faire aujourd'hui que l'éducation et l'enseignement guineens soit un modèle dans la solution. Pas parce qu'on est meilleure que les autres, mais parce que notre état nous permet, en allant vers les taux de plus avancés, de dépasser les autres. Parce que c'est notre état. C'est comme si vous avez, en France par exemple, des maisons avec l'amiante. Bon, aujourd'hui vous êtes obligés de vous battre pour enlever l'amiante, parce que c'est mauvais pour la santé. Nous qui venons, nous avons cela donc, nous venons des maisons où il n'y a pas d'amiante, ou bien du Japon, où il y a des tambourines de terre. Vous faites des maisons qui tombent aujourd'hui avec une nouvelle technologie. Nous pouvons faire des maisons qui résistent aux tambourines de terre. Ce n'est pas parce que nous avons plus de mérite que les autres, mais c'est parce que notre état, qui était un handicap, nous nous permet aujourd'hui d'être les plus avancés à cause des nouvelles technologies et de l'avancée de la science. Voilà ce qui est important. J'explique bien, parce que les Guinéens ont une nationale zoomée 3, et ont des vénages, le président a dit qu'on est meilleure que les autres. Vous voyez, par exemple, nous avons la journée des paysans à 2012 et 2013. C'est parti.